Salut, c'est Boisdin et bonne année, bien entendu, bonne année à vous. Meilleur vœu, que tous vos projets se réalisent et surtout, plein de bonheur et plein de frites. Oui aussi, plein, plein de frites, autant de frites que vous voulez. Une montagne de frites, des frites en cascade. Du coup, la santé, bof, mais en même temps, on va tous crever, ça c'est sûr. Et c'est pas avec ce qui arrive là, début 2020, entre Trump et l'Australie, que c'est rassurant. C'est peut-être aussi votre dernier jour sur cette terre. N'importe quoi peut arriver, un truc qui vous tombe, machin, un bus, voilà. On sait pas, profitez de la vie, faites n'importe quoi, bouffez ce que vous voulez. Ou faites du sport et mangez sainement. Faites ce que vous voulez, soyez heureux, démerdez-vous. Une très bonne année 2020. C'était les pires vœux que j'ai jamais fait, mais ils étaient sincères. Je suis là pour vous parler d'un projet, d'un chemin à suivre, d'un défi, d'un challenge, d'un credo. Mais pas d'une bonne résolution. Attention, j'aime pas ce truc là, ce mot, résolution. En plus, ça nous oblige à culpabiliser si jamais on n'arrive pas à faire ce truc. C'est pas parce qu'on commence, qu'on débute un truc en janvier que c'est une bonne résolution. C'est juste que janvier, c'est une bonne date. Voilà, c'est un bon point de départ. Surtout que le projet que je vais vous annoncer va durer un an. D'où le titre de la vidéo. Et bien sûr, vous me connaissez, il ne s'agit pas du tout d'une plantation d'artichauts, mais bien sûr de dessin, de se motiver tous ensemble à mieux dessiner ou même à commencer le dessin. Cette vidéo s'adresse aussi à ceux qui veulent commencer, débuter et qui veulent un programme, quelque chose à suivre pour s'entraîner. Car moi, personnellement, je ne suis pas du genre à remplir des carnets de croquis. Vous le savez, j'en ai déjà parlé en live. Moi, le dessin, j'aime bien quand il y a un but, quand il y a une finalité. J'aime bien qu'il y a un projet. Et j'aime bien aussi, on va pas se le cacher, vous montrer. J'ai toujours dessiné pour montrer des choses aux gens. Bien sûr, j'aime bien les likes, aucun artiste ne va vous mentir en vous disant « Non, mais moi, je fais ça pour la beauté de l'art, la passion, bien sûr, pour améliorer mon niveau. » Oui, il peut y avoir toutes ces raisons, mais bien sûr, quand tu postes quelque chose sur Internet, sur Instagram, c'est pour les likes. Sorti du collège et du lycée, je me suis beaucoup moins amélioré. Voilà, si on devait faire une courbe, collège-lycée, et ensuite de 2009 à 2019, eh bien, voilà, ça a fait plutôt comme ça. Car je n'avais plus de cours chiant à occuper. Avant, je faisais plein plein de dessins dans les marges, et même des fois, au lycée, j'arrêtais carrément de prendre mes cahiers, je prenais juste de quoi dessiner. Donc voilà, j'en ai fait des floppés et des floppés de dessins, et pouf, une fois fini, j'ai arrêté. Je me suis lancé comme graphiste, illustrateur indépendant, et là, je ne dessinais que pour des projets, ou pour mettre sur Internet des petites BD ou des trucs comme ça, donc je dessinais beaucoup moins. Et ça me chaffouine à presque 30 ans de ne plus m'améliorer, et de stagner un petit peu. Alors, bien sûr, je n'ai pas stagné, je me suis quand même un peu amélioré, mais voilà, ça me chaffouine. Et si c'est votre cas, ou si vous voulez débuter le dessin, eh bien, je lance un programme qui s'appelle Un An pour Dessiner. Tout ça pour ça, et oui, cette intro était beaucoup trop longue, je comprendrai ceux qui sont partis avant. Je ne vous en veux pas, un peu. Le but de ce programme est très simple, il tient en deux points. Premier point, faire un croquis par joueur. Quand je dis croquis, c'est un croquis d'observation, que ce soit quelque chose que vous voyez devant vous, devant vos yeux ébahis, pour de vrais IRL, ou si vous avez la flemme de sortir de chez vous, comme chez moi, vous prenez des photos, donc des bâtiments, des bus, des voitures, des motos, des gens, des hommes ou des femmes, habillés, nus, comme vous voulez, ou même des dessins d'autres dessinateurs recopiés, les dessins d'autres dessinateurs que vous admirez, dont le style vous plaît, ça, c'est aussi important. C'est un truc qu'on fait souvent quand on est petit, moi, je faisais ça avec Dragon Ball quand j'étais plus petit, et ensuite avec Lucky Luke, Gaston, etc. Et j'ai un peu arrêté de le faire, et c'est dommage, parce que des fois, des artistes m'inspirent, il y a un petit truc chez lui que j'aime bien, un petit truc que j'aimerais reproduire, ou piquer un petit peu ce truc-là, tiens, j'aime bien comment il fait les yeux, comment il fait les mains, voilà, bref, n'hésitez pas aussi à recopier dans ce croquis un dessin d'un artiste que vous aimez. Personnellement, j'ai déjà commencé depuis 4 jours, mon carnet de croquis est juste là, mais je ne vous montrerai pas ce qu'il y a dedans, car ça, ça se garde pour soi, ça ne se publie pas, surtout si vous recopiez des trucs d'autres dessinateurs. Moi, je l'ai déjà fait 2 fois, les 2 autres dessins, c'est une observation d'un corps, et une autre, c'était des mains. Donc, les croquis d'observation, vous les gardez pour vous. Vous en faites un par jour, et vous le gardez pour vous. Le but, c'est d'essayer de s'améliorer un petit peu en tout, que ce soit en architecture, en corps humain, en anatomie, dessiner les mains, les yeux, les objets, ce que vous voulez, en rapidité aussi, s'améliorer en rapidité d'exécution. Et deuxième point du programme, tout simplement faire un dessin original par jour, un dessin que vous avez imaginé vous-même, ce que vous voulez. Et si vous n'avez pas le temps, vous allez me dire, un dessin par jour, enfin deux du coup, avec le croquis, mais bois d'un, t'es un ouf ! Non, pas du tout. Si vous n'avez pas le temps, le croquis, vous pouvez le faire très rapidement. Voilà, un petit croquis d'observation, votre tasse, votre clavier, un écran, cette plante-là qui est chez vous. Votre chat, ça peut être bien, ça, votre chat. Et pareil pour le dessin, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez faire un tout petit truc. Imaginez, tiens, comment ça ferait si je dessinais un vélo ? C'est hyper chiant à dessiner un vélo. En vrai, un vélo, c'est hyper chiant. Faites des croquis d'observation de vélo. Vous pouvez faire un tout petit truc, vraiment, qui vous prend cinq minutes, et voilà. Personnellement, j'ai décidé de tricher, enfin, pas de tricher, mais de compter mon travail dans le dessin original pour les jours où je n'ai pas le temps. Parfois, je suis débordé, j'ai deux, voire trois contrats en même temps. Donc, ça fait que je fais plein de dessins. Je fais du graphisme, du montage, mais aussi du dessin. Et donc, s'il faut, si je n'ai vraiment pas le temps, je compterai ce dessin, l'un de ces dessins, comme mon dessin original de la journée. Voilà, ça, c'est mon droit. Vous pouvez aussi adapter les règles en fonction de votre emploi du temps et tout. Vous pouvez vous dire, bon, je ferai ça, mais pas le week-end. Comme vous voulez. Le but, c'est qu'on s'entraide, qu'on s'entraîne et qu'on se motive tous ensemble à, plus souvent, dessiner. Après, si vous êtes du genre à remplir des carnets de croquilles, déjà, bon, bah, tant mieux pour vous. Je sais qu'il y en a plein qui le font, tant mieux pour vous. Mais si vous voulez commencer le dessin, ou si, comme moi, vous vous stagnez un peu, vous êtes un petit peu une feignasse, voilà, on va suivre ce programme tous ensemble. Un an pour dessiner. Entre parenthèses, mieux. Mais ça dépend si vous commencez ou pas le dessin. N'hésitez pas à utiliser ce hashtag et, bien sûr, à poster, ça, c'est le plus important, votre dessin original du jour, celui-là, vous pouvez le poster. Quoi que ce soit. Moi, je vais essayer de le faire un maximum de fois, en tout cas, quand je suis un petit peu fier de mon travail, mais ça, personnellement, j'ai jamais eu trop de problèmes. C'est même, la plupart des dessinateurs ont le problème inverse. C'est qu'ils osent pas montrer ce qu'ils font. Moi, à l'inverse, j'ai toujours aimé montrer ce que je fais. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce que je vous expliquais au début, là, par rapport au fait que j'aime les projets et tout, existe, enfin, dans ma tête. Enfin, moi, je suis comme ça. Mais si vous l'êtes pas, motivez-vous, dessinez et postez ce que vous faites. N'hésitez pas à me taguer, mettre le hashtag du projet. Dessinons, portail de frites. Calmons-nous. Pour voir l'évolution de ce projet, j'ai fait un dessin et je me suis donné 45 minutes. 45 minutes, c'est peu. En tout cas, pour moi, je suis un dessinateur assez lent. Moi, il me faut au minimum 2 heures pour faire une illustration. Eh bien là, je me suis donné 45 minutes pour faire un dessin. Et vous, là, maintenant, vous allez le voir en 4,5 secondes. C'est parti. Waouh ! C'est passé tellement vite, mais ça a vraiment duré 45 minutes. Je me suis chronométré. Et ce dessin, vous l'avez vu, c'est une dame avec une moto. Pourquoi une dame avec une moto ? C'est pas parce que je veux illustrer un calendrier de motard. Pas du tout. C'est parce que les motos, vu que je ne fais jamais de dessin d'observation, c'est un truc que je ne sais pas du tout dessiner. Mais vraiment pas. Je l'ai fait vraiment de tête en m'imaginant ce que pourrait être une moto. Et en plus, mon père est motard. Et voilà, il aurait honte sûrement de ce dessin. Et ensuite, une femme, car je déteste dessiner les femmes. J'y arrive pas. Voilà, vous l'avez sûrement vu. Ce dessin est pas fou. Mais voilà, le but, c'est que je refasse ce dessin dans un an pour voir comment j'ai évolué. Et bien sûr, ce dessin, je l'ai fait sans aucune recherche ni rien. J'ai pas mis l'image de moto devant moi. Voilà, je me suis lancé comme ça. Il était 22 heures un soir. Et voilà, faites la même chose. Ça pourrait être intéressant. Le dessin de départ. Et dans un an, vous faites le même dessin. Et on verra bien comment on aura tous évolué. Ça tombe, ça va être nul. On aura presque pas évolué. Parce que finalement, faire 600 dessins dans l'année, c'est pas énorme. Ça paraît comme ça énorme, mais c'est pas énorme. Donc, on verra bien. Je vous invite à me suivre. Donnez-moi la main. Prends cette main ! Et allons tous ensemble vers un futur où nous dessinerons beaucoup mieux. Voilà, on sera tous morts à cause d'une 3ème guerre mondiale. On verra bien. Salut à tous. N'hésitez pas à mettre la petite cloche, le petit don sur Utip. Même regarder une pub, ça fait toujours plaisir. Merci de mettre des commentaires pour le référencement. Et mangez des frites. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada